Mme Laferrière, à ce que ce qu'on nous a présenté, vous l'avez dit à maître à prise, on en a parlé longtemps et souvent, du dossier du stationnement, ça ne va pas assez loin à votre goût. Qu'est-ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez que la délire? Moi, dans le fond, ce que je voulais, c'est que les citoyens du centre-ville aient les mêmes possibilités, les mêmes choix, que ceux qui demeurent dans les quartiers où il y a beaucoup de gens qui se stationnent dans la rue et que les gens sont exaspérés. Moi, ce que je dis, c'est que dans le passé, on a voulu pénaliser jusqu'à un certain point les gens qui vivaient au centre-ville puis qui louaient leur espace de stationnement parce que, dans le fond, on disait que c'était du stationnement illégal. Puis, il y avait raison, c'était illégal. Sauf que les petits locataires comme ça, d'espace, souvent, c'était des propriétaires résidents, des madames qui étaient rendues, tu sais, qui voulaient continuer à rester dans leur maison, mais qui sont à leur retraite, mais que leur retraite n'est pas indexée au coût de la vie. Donc, pour eux autres, c'était un moyen de continuer à rester dans leur maison. Mais on va le permettre, là. Là, on va le permettre. J'ai réussi à passer mon point, mais ça a été… En tout cas, comme je vous dis, j'étais un peu écartelée entre l'aspect environnemental, parce que c'est vrai qu'on ne voudrait pas nécessairement amener toutes les voitures au centre-ville. Mais par contre, ce qui est important, c'est que les citoyens aient au moins un avantage à vivre au centre-ville. Pour moi, c'est un avantage, parce que si vous avez la possibilité de louer votre espace, on sait que c'est très recherché au centre-ville, puis qu'ils vont pouvoir le louer à un bon prix, parce que si on veut que les commerces, ceux qui ont des stationnements commerciaux, qui, en tout cas, demandent plus de sous, bien, probablement que les gens vont s'aligner un peu là-dessus. Vous avez aussi demandé qu'on ajuste nos tarifs avec ceux du privé, et pas le privé de Gatineau, mais le privé de Favre. Bien, ça, je ne sais pas si on va se rendre jusque-là. Mais vous voudriez qu'on aille au moins à la hauteur du privé. Oui, parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stationnement, c'est un privilège. Puis, dans le fond, ça se paye. Comme je disais tantôt, ceux qui veulent venir dans leur voiture seul, en auto-solo, ils peuvent le faire, mais ça a un coût. Et ce coût-là doit être représenté dans le tarif. Et ce que je trouve actuellement qui est très dommageable pour le centre-ville, c'est qu'il y a certaines rues qu'il n'y a aucun frais pour la journée, puis là, que la gang de fonctionnaires apporte leur clé, tout le set de clés pour le coin de rue, parce que vous savez que le stationnement, vous ne pouvez pas rester dans la même section de rue. Il faut que vous changez de section de rue. Donc, il faut que tout le monde soit là en même temps, si on veut que ça marche. Donc, si on met du stationnement payant sur toutes les rues du centre-ville, à ce moment-là, ils n'auront plus ce problème-là. Merci, Mme Frédéric.